Avec l'exercice numéro 4. Dans l'exercice numéro 4, j'ai repris tout simplement l'exemple qu'on a vu ensemble de la bataille des sexes, avec Chloé qui a une préférence pour le cinéma et Julien qui a une préférence pour le jazz. Donc, première question, donc on ne va pas parler de l'équilibre de nâche, on a déjà fait ça, mais bon, j'ai repris les deux cases, donc équilibre de nâche en stratégie pure, on a deux, jazz, jazz et cinéma, cinéma. Première question, donner une représentation de ce jeu en forme extensive. Version statique, version statique ou simultanée, ça veut dire les deux jouent en même temps, ou ça veut dire qu'on est en information imparfaite. Quand on parle de jeu simultané, ça ne veut pas dire que les deux jouent forcément en même temps. Un jeu simultané, c'est pour traduire une information imparfaite, ça veut dire qu'au moment où le joueur, un, prend la décision, il ignore la décision de l'autre. Et bien sûr, il vise vers ça. Et donc, il y a aussi les deux cas, donc on verra les deux cas pourquoi, donc tout simplement c'est qui va jouer le premier ou quel joueur on va placer au-delà de l'arbre de décision. Et version dynamique ou séquentielle, ça veut dire que, dans le deuxième cas, on a une information parfaite, c'est un jeu séquentiel, ça veut dire que le premier joueur joue, le deuxième joueur observe le jeu et il joue, il fera son choix par la suite. Donc, on commence par le premier jeu, la première partie de la question, un jeu extensive au cas d'un jeu simultané ou information imparfaite. Donc, on a deux cas, donc les deux cas, c'est tout simplement, donc soit Julien joue le premier, soit c'est Chloé qui joue la première. Donc, le premier cas, Julien joue le premier, donc l'arbre, donc le haut de l'arbre, donc c'est Julien qui joue, donc et après, Chloé joue par la suite. Donc, l'arbre pondéré se compose de deux phases de jeu, la première phase de jeu et la deuxième phase de jeu. La première phase de jeu, donc c'est, on a dit que c'est Julien qui joue, Julien a le choix entre jazz et cinéma. Chloé joue par la suite, il a le choix entre jazz et cinéma. et derrière, chaque possibilité, un de jeu. Donc, soit il est là, soit il est là. Donc, le premier cas, on est en information, on a dit imparfaite. Julien joue, c'est un choix qu'on a fait, parce qu'on est obligé de représenter, donc le jeu sous forme extensive, forcément, il faut un qui joue et l'autre après, et ainsi de suite. Donc, il y a un sens des cas possibles, soit Julien joue le premier, soit Chloé joue la première. Julien joue la première, il choisit jazz et cinéma, après Chloé, il va choisir jazz et cinéma. C'est un jeu simultané, information imparfaite. Ça veut dire qu'au moment où Chloé joue, il ne fait pas la distinction entre les deux nœuds. Donc, on a le nœud, un nœud du premier joueur et le nœud du deuxième joueur. Au moment où Chloé joue, il ne fait pas la différence entre les deux. Ça veut dire qu'il ne sait pas, c'est l'été ci ou c'est l'été ci. Est-ce qu'il est après jazz ou après cinéma ? Et comment on exprime ça graphiquement ? C'est-à-dire comment on exprime que Chloé ignore la décision de Julien ou comment on exprime que le jeu est en information imparfaite ou c'est un jeu simultané. On l'exprime de deux manières. Soit, on met un segment avec des petits traits qui relient les deux nœuds pour dire que Chloé, il se retrouve ici, mais il ignore s'il est là ou il est là. Bien sûr, pour Julien, il n'y a qu'un seul nœud. Le problème ne se pose pas. Deuxième manière aussi d'exprimer l'information imparfaite ou un jeu simultané, c'est l'ellipse. Pareil, dans un jeu où il y a l'ellipse, ça veut dire que c'est un jeu en information imparfaite. Le joueur qui est ici, il ne fait pas la distinction entre les deux. Autrement dit, il ne sait pas s'il est ici ou t'est ici. Donc, voilà, et après, on a les gains. Toujours, le premier chiffre, c'est le gain du joueur numéro 1. Donc, le point de départ, c'était le tableau. Donc, on garde toujours le même ordre. Donc, deux, c'est le gain de Julien et 1, c'est le gain de Chloé. 0, 0, 0, 0. 1, c'est le gain de Julien et 2, c'est le gain de Chloé. Donc, cinéma, cinéma, c'est 1, 2. Donc, cinéma, cinéma, c'est 1, 2. Donc, 1, c'est Julien et 2, c'est le niveau des filetés de Chloé. Donc, voilà le premier cas où Julien joue le premier. Maintenant, si Chloé joue la première, ça va être la même chose. Bon, je tenais à préciser qu'on peut commencer par n'importe quel joueur tant que l'exercice ne précise pas. Donc, vous avez le choix de commencer par n'importe quel joueur. Donc, dans le deuxième cas, donc, Chloé, la même chose. Donc, on aura deux phases de jeu. Donc, Chloé va jouer la première. Donc, il n'a qu'un seul nœud. Donc, il va choisir entre jazz et cinéma. Notre ami Julien joue par la suite, sauf qu'il ne fait pas la différence entre les deux nœuds. et il ne sait pas s'il est après jazz ou il est après cinéma. C'est-à-dire qu'il ignore la décision tout simplement de Chloé. Elle est en information. C'est un jeu en information imparfaite. Donc, comment on manifeste, on exprime ce jeu en information imparfaite ? C'est par un segment avec des petits traits ou carrément un trait, un segment qui relaie les deux points ou par l'ellipse pour dire que Julien, il se retrouve ici, mais il ne fait pas la distinction entre les deux. Il ne sait pas s'il est là ou elle est. Les gains, c'est toujours les mêmes. Ce n'est pas parce que j'ai changé l'ordre que j'ai changé l'ordre des gains. Donc, gardez toujours l'ordre des gains le même. Pour ne pas vous comprendre à chaque fois, il faut dire, ah, j'ai changé, mais je n'ai pas changé. Gardez toujours, on va faire être toujours au tableau. Donc, toujours le premier gain, c'est Julien. le deuxième, c'est Chloé, que ce soit Julien qui joue le premier ou que Julien joue le deuxième. Donc, toujours deux, un, c'est jaz, 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 c'est deux pour Julien et un pour Chloé, 0, 0, 0, 0. Un, deux, c'est cinéma, cinéma, donc on est là. Et un, c'est pour Julien et deux pour Chloé. Toujours le premier nombre, c'est le gain de Julien qui joue le premier ou le deuxième. Et le deuxième gain, c'est toujours celui de Chloé qu'elle joue la première ou la deuxième. Donc, voilà la première partie de la première question. Une version ou la forme extensive d'une version ou d'un jeu simultané ou statique ou information imparfaite. Donc, deuxième partie, c'est un jeu dynamique ou séquentiel ou information parfaite. Et il nous dit, donc, dans ce cas, Julien joue le premier. Donc, Julien joue le premier. On est en information parfaite. Julien joue le premier. Imaginez que, je ne sais pas, que Julien allait au travail, par exemple, et qu'il envoie un message à Chloé. Il lui dit, ce soir, j'y vais au cinéma, ou ce soir, je vais au jazz. Donc, je vais... Voilà. Donc, ou, je ne sais pas, avant de sortir, il laisse un mot. Bonjour, chérie. Bon, voilà. Ce soir, je vais au cinéma, ou ce soir, je vais au jazz. Donc, c'est-à-dire, il va jouer le premier, et il va choisir. Chloé est là à l'information. Il sait que Julien a après quoi comme décision, et elle va décider après par la suite. Donc là, et de la forme suivante. Julien décide, jazz au cinéma. Chloé décide par la suite, mais Chloé, elle a bien deux nœuds distinctes. Donc, ça veut dire, si Julien lui envoie un message pour dire que je vais au jazz, donc il sait qu'il est là. Si dans le message, il dit, coucou chérie, je vais au cinéma ce soir, il sait qu'il est là. Donc, il fait la distinction entre les deux. Et toujours, donc, deux gains de Julien, un Chloé, 0, 0, 0, 0, le premier, toujours donc gain de Julien, et deux gains de Chloé. Donc, voilà la version ou jeu extensible en information parfaite. Il n'y a pas d'ellipse, il n'y a pas de trait d'union, c'est-à-dire, on a trois nœuds. Julien a qu'un seul nœud. Chloé a qu'un seul nœud, pardon, Chloé a deux nœuds distinctes. Donc, il fait la différence entre les deux parce qu'il observe la décision de Julien. Donc, voilà, rien n'est difficile. Après, donc, voilà, première question. Donc, la deuxième question, la deuxième question, il nous demande de représenter ou donner une représentation normale de la version dynamique, déduire les équilibres de Nash, de ce jeu. Donc, donner une représentation normale, donc là, il y a une petite précision où on va avoir quelques difficultés ou pas quelques difficultés, on va dire un travail en plus à faire. Passer d'un jeu normal à un jeu extensif, c'est simple. Ça ne pose pas de problème. Donc, il faut juste savoir est-ce que vous avez l'information ou vous êtes dans le cadre d'information parfaite ou information imparfaite où vous avez l'illipse ou un segment avec des titres. C'est la seule chose. Mais rien ne change. Faire le chemin inverse, aller de jeu extensif au jeu stratégique ou normal, ce n'est pas la même chose. C'est un peu plus difficile. Passer d'un jeu et notamment la difficulté, c'est de passer d'un jeu séquentiel en information parfaite à un jeu normal. Passer d'un jeu en information imparfaite à un jeu normal, ça ne pose pas de problème. C'est la même chose. C'est-à-dire que ce tableau est dans ce tableau sans aucun problème. Donc, la forme normale de ce jeu, c'est celle-là. C'est-à-dire, imaginez que je n'ai pas ce tableau, donc je peux dire que Julien, c'est le premier joueur, mais Julien ici, Chloé ici, et donc les deux stratégies, j'ai jacinima, jacinima, et j'ai combien de cases ? Un, deux, trois, quatre. Et c'est bon. Donc, ça ne pose pas de problème. Le passage d'un jeu extensif en information imparfaite à un tableau ou un jeu sous forme normale en format normal ou en format normal, ça ne pose pas de problème parce que, déjà, ce jeu est en information imparfaite. Donc, ce tableau-là, c'est un jeu en information imparfaite. Alors que, passer, maintenant, d'un jeu en information parfaite à ce tableau, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, passer d'ici à ici, c'est faux. Donc, passer d'ici, on va avoir en formation normale, on va avoir un tableau beaucoup plus grand que celui-là, tout simplement. Donc, je reprends. Donc, je récapitule. Donc, passer d'un tableau à un jeu extensif, c'est facile, ce n'est pas un problème. Passer d'un jeu extensif en information imparfaite à un tableau, ce n'est pas un problème. Donc, vous avez quatre cases et vous reprenez quatre cases, j'ai le cinéma, j'ai le cinéma et vous mettez bien juste les gains de chèques. Par contre, passer d'un jeu en information imparfaite en format extensif, à un tableau, c'est un peu difficile. Donc, là, il faut suivre. Donc, avant de passer de la forme norme, extensive, en information parfaite, à un jeu en format normal ou un jeu stratégique, en format de jeu stratégique, il faut déterminer les stratégies de chaque joueur. Les stratégies de chaque joueur, c'est l'ensemble, dans ce cas, c'est l'ensemble, ou c'est un plan d'action complet qui définit ce que fera chaque joueur à chaque nœud de l'arbre et à chaque situation ou chaque situation qui peut survenir. C'est un plan d'action complet de ce que fera chaque joueur à chaque nœud, face à chaque nœud et face à n'importe quelle situation qui peut survenir. Donc, si je reprends ici le jeu qu'on a ici, Julien, il n'a qu'un seul nœud. On a dit, c'est un plan d'action à chaque nœud et à l'ensemble des situations qui peuvent survenir. Un seul. Donc, il n'a que deux stratégies, donc, jazz et signe. Donc, pour le premier joueur, toujours, qui est placé en haut de l'arbre, ça ne pose pas de problème. Bien sûr, quand on n'a que deux phases de jeu, parce qu'on a trois phases au short. Donc là, on a deux phases de jeu. Donc, Julien, il n'a qu'un seul nœud. Donc, quel est son plan d'action dans ce nœud ? Qu'est-ce qu'il va prendre comme décision ? Soit jazz, soit signe. Par contre, pour Chloé, ce n'est pas la même chose. Donc, pour Chloé, il n'a pas qu'un seul nœud. Il n'a pas qu'un seul nœud. Donc, sa stratégie dans ce nœud ici, si Julien, donc, elle est là, elle observe une information parfaite. Donc, elle est là. Donc, il va jouer jazz. Donc, il y a deux qu'il y a. Donc, il joue jazz si Julien joue jazz. Mais il faut aussi anticiper, ou là, on a dit un plan d'action qui définit l'ensemble des décisions ou des décisions que le joueur prendra à chaque nœud. et on a dit à toute éventuelle ou à chaque nouvelle situation ou à chaque situation qui peut s'y revenir, à chaque situation qui peut aussi s'y revenir. Donc, elle est ici. que oui, il va jouer. Si je prends ici, donc, je prends le segment qui vient. Il joue jazz si Julien joue jazz. Mais si Julien ne joue pas jazz, il faut bien qu'il prend une décision. Il joue jazz si Julien joue jazz. Sinon, s'il ne joue pas jazz, elle jouera cinéma. on va recenser l'ensemble des cas possibles. Tout simple. Donc, on commence toujours de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Prenez un sens et faites toujours la même chose. Je joue jazz. Je me mets à la place de Chloé. Je joue jazz. C'est Julien. Je joue jazz. Sinon, je joue au cinéma. Voilà la première action. Je joue jazz si Julien joue jazz. Sinon, je joue cinéma. Ça veut dire sinon je joue cinéma. Ça veut dire si lui joue cinéma, ou je joue cinéma. Sinon, s'il ne joue pas jazz, je joue cinéma. Voilà la première stratégie. On a dit un plan d'action à chaque nœud et à chaque situation qui peut survenir. il peut Julien jouer cinéma. Donc, il faut qu'il prépare son plan d'action si jamais il joue cinéma. Donc, on est là. Il peut aussi donc jouer jazz après jazz et jouer jazz après cinéma. De dire, bon, si Julien joue jazz, je joue jazz. Si je joue cinéma, je joue jazz. Je jouerai tout le temps jazz. Voilà la deuxième stratégie. Donc, j'ai fini avec, on va dire, avec ce, on va dire, cette branche. je joue jazz. si Julien joue jazz, sinon je joue cinéma. je joue jazz. si Julien joue jazz, sinon je joue jazz. Après, je me place ici. Je joue cinema, si Julien joue jazz, sinon je joue cinéma. je joue cinéma, si Julien joue jazz, sinon je joue jazz. Et donc, en tout, on a quatre. Jazz, sinon je joue cinéma. je joue jaz après jaz sinon je joue jaz donc on a deux et après je déplace vers la deuxième branche et pareil donc je joue cinéma après jaz et donc je joue cinéma si lui je joue cinéma troisième stratégie et je joue toujours cinéma après jaz ou je joue jaz après cinéma quatrième stratégie donc première stratégie deuxième stratégie troisième stratégie et donc la boucle est bouclée donc on a tracé un plan d'action de ce que fera Chloé à chaque nœud et à chaque situation qui peut survivre et donc il manque quelque chose et il manque quelque chose voilà donc Julien a deux stratégies donc ce que j'ai dit jaz au cinéma j pour dire jaz et non pas Julien et c pour dire cinéma c'est une abréviation pour que ça m'évite d'écrire des mots donc petit g c'est jaz et non pas Julien pardon grand g c'est jaz et pas Julien et c c'est cinéma attention ici c'est j c'est pour dire Julien malheureusement donc il commence par la même lettre donc la stratégie de Julien c'est qu'il joue jaz ou cinéma donc jaz ici d'accord et donc Chloé a quatre stratégies donc première stratégie il joue jaz donc chloé donc S stratégie de chloé joue jaz sachant jaz en fonction jaz ça veut dire que Julien joue jaz donc S stratégie de chloé si Julien joue jaz et joue jaz joue jaz après jaz et donc je vais ici et donc il joue jaz après cinéma c'est à dire ici donc là après l'ordre vous mettez ce que vous voulez d'accord donc il joue jaz après cinéma sinon il jouera jaz après cinéma deuxième stratégie il joue jaz après jaz on est toujours ici donc il joue jaz après jaz donc Chloé joue jaz si Julien ce qui est entre parenthèses ça veut dire ce qui a décidé Julien donc sachant que Julien a joué jaz donc il jouera jaz on est toujours sur la première ligne donc et chloé sinon chloé il jouera chloé il jouera cinéma si il joue cinéma et donc il jouera cinéma s'il joue cinéma donc voilà les deux premières stratégies et après on se déplace maintenant sur ce segment donc il joue jaz après cinéma cinéma après jaz donc chloé joue cinéma si Julien joue jaz on est là il joue cinéma c'est que il joue jaz et éventuelles situations mais si jamais il joue pas jaz si jamais il joue pas jaz il joue cinéma il jouera tout le temps jaz donc merguez s'il joue cinéma il joue jaz donc voilà si Julien joue cinéma il jouera jaz et la dernière stratégie c'est toujours je suis là mais si jamais il joue pas jaz il joue cinéma bah chloé jouera ici donc stratégie de chloé si Julien joue cinéma il joue cinéma et donc il joue ici donc voilà les quatre stratégies donc à chaque nœud donc chloé va dire voilà je vais jouer ça mais si jamais il joue pas ça bah voilà ce que je vais faire donc je joue jaz si lui il joue jaz mais si je joue pas jaz bah je vais jouer jaz ou je vais jouer jaz donc c'est deux stratégies la même chose quand il est là ici il va dire bah je vais jouer cinéma pardon après jaz mais si jamais il joue pas jaz donc voilà je vais jouer cinéma ou je vais jouer jaz et donc chaque fois on a deux deux et ça fait quatre stratégies donc c'est à dire dans le tableau on a deux stratégies on aura deux stratégies on aura deux stratégies de Julien et quatre stratégies de chloé et quatre stratégies de chloé donc c'est un tableau il y aura un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept huit valeurs et non pas quatre je pense là vous voyez la différence donc quand on passe de information parfaite à un jeu normal ou un jeu stratégique ce n'est pas la même chose si c'était en information imparfaite on avait ici un ellipse ou un segment avec des pointues ou un segment qui relie les deux pour dire que chloé ne sait pas s'il est là ou il est là la forme normale dans ce cas serait tout simplement ce tableau réel change mais par contre qu'on ait une information parfaite voilà la forme normale de ce jeu et donc voilà déduire le ou les équilibres donc il nous reste les équilibres de Nash les équilibres de Nash déduire le ou les équilibres de Nash je vous dis donc la vidéo ça fait déjà 20 minutes je vous dis donc à tout de suite et je vais continuer l'exercice avec les équilibres de Nash dans ce cas, et on va étudier est-ce que c'est des équilibres parfaits ou pas après on verra l'équilibre parfait, on se joue on se joue, voilà à tout de suite